Bonjour, vous êtes sur Radio Reims Bleu, Côte d'Azur, sur la Côte d'Azur, il fait toujours bon ! Et maintenant, vous allez entendre le professeur Gémercel ! Chers amis de Radio Reims Bleu, Côte d'Azur et auditeurs fidèles, amateurs d'histoire, voici une nouvelle histoire. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le fabuleux destin d'Augustin Pinta de Gabia. Augustin naquit dans une famille pauvre en 1742, quelque part entre le Malona et la place aux herbes, dans le Babazouk. Il était tellement merdeux et petit que la sage-femme se demanda s'il valait le prix du savon nécessaire à sa toilette. Enfant joueur et de bonne composition, malgré sa petite taille, celui-ci fut mis au travail très tôt et se retrouva à nettoyer les filets des pêcheurs qui, compte tenu des conditions d'hygiène de la ville de Nice à cette époque, ne ramassaient pas que des poissons. Ainsi, Augustin comprit très tôt l'avantage que l'on pouvait tirer du commerce des excréments humains. S'étant momentanément associé à un apothicaire de la rue du Guézu, Augustin Pinta de Gabia, spécule très tôt. Après avoir administré dans les puits de la ville durant plusieurs jours une potion constipante, le contenu des jars de Cagadou prirent une valeur inaccoutumée. Ainsi, Augustin, qui avait du stock, en profita pour faire fortune. Il fit fructifier ses capacités d'investissement pour devenir majoritaire dans les sociétés de Victor Olia et de Vincent Ainsi. C'est ainsi que, quelques siècles plus tard, les sociétés V. Olia et V. Ainsi devèrent leaders dans le domaine du traitement des eaux et des déchets ménagers urbains. Il est temps aujourd'hui de rendre hommage à cet illustre fils de Nice qui fut Augustin Pinta Gabia. C'était le professeur Gellersal sur Radio Reims-Bleu, Côte d'Azur. Sur la Côte d'Azur, il fait toujours bleu. Alors, avez-vous compris ce que vous voulez dire ? «Vai, Pinta de Gabia ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...